Culture de viol. Regarder quelqu'un avec insistance, à la limite du fait que la personne se sente déshabillée, je trouve que c'est limite... c'est une forme de viol. Paris, c'est une ville qui est très cosmopolite. Je vois que vous êtes des valeurs actuelles et je vous connais un peu. Il y avait 52% des agresseurs de rue qui étaient d'origine étrangère en région parisienne. Est-ce que vous pensez que la France serait en proie à la culture du viol ? Il faudrait qu'il y ait une justice plus juste. Une justice punitive ? Vous pensez qu'il faut dresser un portrait type des violeurs ou des agresseurs sexuels en France ? Non, parce que ça peut être monsieur tout le monde. Je pense que ça a toutes les catégories sociales. Peu importe la catégorie sociale, peu importe d'où les personnes viennent, je pense que oui. Par exemple, il n'y a pas des cultures plus en proie à la culture du viol que d'autres ? Non. Est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus protectrices envers la femme que d'autres ? Oui. Oui, je trouve que oui. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type de l'agresseur sexuel dans la rue ? Bien sûr. Tout ce qui est maghrébat. Désolé, en plus je suis kabyle et polonais. Toujours. Justement, j'ai toujours soit un gun ou soit un taser sur moi. D'accord. Parce que j'ai peur de me faire planter. Non, toujours ça, ça va. Dressé ou quand quelqu'un te regarde avec trop d'insistance, je pense que les gens devraient se soutenir plus. Parce qu'on ne se soutient pas assez entre nous. C'est vraiment, on manque de solidarité je trouve. Vous avez le droit de me regarder comme quelqu'un d'autre a le droit de me regarder. Mais en fait, certains regrets ne sont pas tous les mêmes. Regarder quelqu'un avec insistance, à la limite du fait que la personne se sente déshabillée, je trouve que c'est limite, c'est une forme de viol. Est-ce qu'il faut nommer les agresseurs ? Oui. Nommer sans pour autant être extrêmement précis. Comment on fait ? C'est vrai que c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? À ce moment-là, oui. En fait, il faudrait nommer. Pas provoquer la peur chez les gens. Pour qu'on nomme nos agresseurs, mais sans pour autant pointer du droit. Darmanin, Dupe Moretti, c'est le... Ah bah c'est gentil, merci. Vous cautionnez la culture du viol ? Quand on parle d'immigrants, tout de suite on pense aux noirs, aux arabes, alors que ça peut être n'importe qui ou n'importe quelle race. Donc en vérité, je pense qu'on devrait nommer sans pour autant inciter à la peur. Vous n'êtes pas d'accord avec ce terme ? Bah non, non, non. Moi, à aucun moment de ma vie, mes parents m'ont dit ne viole pas des gens. J'ai pas l'impression qu'on vit dans une culture qui encourage les hommes à violer les femmes. Oui, moi, quand on me dit qu'il y a une culture du viol en France, j'ai du mal à l'entendre en tout cas. Je veux bien débattre et écouter les arguments, mais... Alors il me semble qu'il y avait une enquête ou un sondage qui était sorti qui disait qu'il y avait 52% des agresseurs de rue qui étaient d'origine étrangère en région parisienne. Bah Paris, c'est une ville qui est très cosmopolite. C'est une ville où il y a beaucoup d'immigration, c'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté également. Mais alors dans ce cas-là, on va venir sur le terrain de la culture. Est-ce qu'il y a des cultures qui seront plus patriarcales que d'autres ? Bah oui, forcément. Enfin, à partir du moment où il y a des cultures qui accordent moins de droits aux femmes, moins de liberté, par définition elles sont plus patriarcales parce qu'elles accordent plus de place à l'homme. Si on fait venir des gens qui viennent de pays où l'excision est considérée comme une norme culturelle et qu'on leur apprend pas, ou que même nous on fait pas de communication là-dessus pour dire bah non, non, faut pas faire ça. Genre oui, le risque c'est qu'aujourd'hui on ait un plan national contre l'excision. Je suis pas trop fan de la pensée féministe. Je vois que vous êtes des valeurs actuelles et bah je vous connais un peu, même que je suis pas vraiment français. Et bah par exemple, en Inde, chaque 30 secondes il est en viol. Voilà, faut balancer oui, sur ce coup-là oui faut balancer, c'est inadmissible de violer quelqu'un. Est-ce que vous pensez que ce terme est un peu galvaudé par certains groupes féministes ? C'est leur travail en même temps. Moi personnellement j'ai eu un débat justement avec des collègues hier sur le sujet. Moi, cette tendance à enfler les choses commence à m'énerver un tout petit peu. Est-ce qu'elle est dangereuse ? Ils jouent leur jeu à fond. On voit d'énormes parallèles dans le monde entier sur ce mouvement féministe. Les mêmes langages, les mêmes techniques. J'aime pas ce mouvement-là. Je trouve qu'ils nuisent justement au féminisme en vérité. Ça c'est mon point de vue. Je devais étudier la cuisine comme option, la couture. Je suis très heureux de voir des femmes qui sont collègues avec moi ou qui étudient avec moi. Je veux dire, j'en suis très fier. Est-ce que les femmes aujourd'hui sont plus heureuses que les femmes d'avant ? C'est pas à moi de répondre. Même pas, non du tout. Est-ce qu'il y a des cultures qui pourraient être plus patriarcales que celles de la France ? Bien sûr. Lesquelles ? Les pays en bas. Où ça ? Où ça ? Les pays maghréens. Mais en fait, la nouvelle génération, c'est... La nouvelle génération, elle est... Moi, je suis très ancien, vieille France. Mais en fait, maintenant, tout est pipeau, tout est bidon. En fait, la vérité, elle est toujours derrière. Il faut toujours voir le... C'est un faux combat, en fait, que mènent les nouveaux féministes. En fait, je sais avoir un faux combat. Cinéma d' Gemeinde. En fait, belle quatre. Mim et Amoille. M... Parrainage ?